Coucou ! Alors aujourd'hui j'arrive avec une super recette que je suis sûre que vous allez adorer et que je vais vous faire alors des muffins avec du beurre de cacahuètes. Allez je vous montre tout ça. Dans un saladier, je vais mettre deux bananes écrasées. Ensuite, je vais mettre 5 cuillères à soupe de sirop d'érable. Si vous n'en avez pas qu'on mettait du miel, ça ira très bien. 1... 2... 3... 4... 5... Envoyons le sucre. 5 cuillères à soupe de sucre de canne 1 yaourt à la grec en entier 1 oeuf entier plus un blanc d'oeuf 80 ml de lait d'amande si vous n'avez pas du lait d'amandes vous avez du lait de soja ou du lait de riz ça sera très bien on va mélanger tout ça et on va incorporer 5 cuillères à soupe de beurre de cacahuète après toutes les infos pour acheter votre beurre de cacahuète je vous mettrai tout en dessous sinon vous aurez encore plus d'infos carrément dans l'article du blog ce sera beaucoup plus simple voilà 4 on va mettre 8 gouttes d'extrait de vanille on va mettre 8 gouttes d'extrait de vanille c'était pour la partie liquide de la recette les ingrédients liquides sont ici on va passer à l'autre petit saladier donc là c'est tout simple et tout rapide donc vous avez besoin de 165 g de farine voilà j'ai pris la farine de blé normale après vous pouvez changer de farine vous pouvez prendre ça pour vous voulez la farine de riz peut faire l'affaire aussi on peut mettre moitié moitié 80 g de farine normale et 80 g de farine de riz ça sera très bien alors j'ai mis l'eau j'ai mis l'eau j'ai mis l'eau j'ai mis l'eau une petite cuillère même pas une petite cuillère à thé de cannelle du bicarbonate de soude j'ai pas l'habitude de cuisiner avec le bicarbonate de soude à l'époque et en fait c'est ma mère qui m'en a parlé et c'est vrai que du cube jamais très souvent j'en ai recetté voilà hop une petite cuillère à thé de bicarbonate de soude et la douille chimique on va mettre une cuillère pour les bonnes petites cuillères on peut l'omber face là hop voilà Un peu de sel, une pincée de sel, et voilà, et le toit va jouer, voilà, j'essaie de couper, et après je mélangerai les deux ensemble. C'est parti ! Voilà, ça se met super bien, vous allez voir. Maintenant je prends mon moulin muffin, que je vais remplir aux 3 carats à peu près. Ne mettez pas à ravorre, sinon ça va débordrer de partout de la salade qu'il y a un problème. Et voilà, le tour est joué, maintenant je vais les mettre au four. Ils sont prêts, donc je les ai fait cuire à 220 degrés pendant 15 minutes environ. Nouvelle fournée de muffins, j'ai rajouté des pépites de chocolat. Bon ben voilà, la recette est terminée, j'espère que vous allez essayer de la faire et que vous m'en tirez les nouvelles. Parce qu'elle est délicieuse. Déjà dis-lui, on a un goutilleur et c'est trop bon ! Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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